Il permet de collecter, de gérer, de traiter, d'organiser l'information avec des outils digitaux ou avec des relations informatiques. Dans cette perspective, le système d'information, il permet par exemple de gérer les clients, de gérer les collaborateurs ou les fonctionnaires, gérer le matériel qu'on a dans l'entreprise, immobilier, immobilier. Il nous permet aussi de gérer les différentes parties prenantes, à savoir les fournisseurs, les clients, comme j'ai dit, etc. Donc, le système d'information, quand je dis, il permet de les gérer, c'est-à-dire il permet de les ajouter, les modifier, les lister, à des questions qui concernent ces éléments-là ou bien ces entités-là. Donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, le point important, c'est que ce système d'information, comme vous le voyez dans ce graphe, il se positionne entre deux systèmes. Un système qui s'appelle le système opérant et un système qui s'appelle le système de pilotage. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un système opérant et qu'est-ce qu'un système de pilotage et quelle est la relation avec le système d'information qu'on vient d'introduire. Un système opérant, c'est un système à partir duquel les collaborateurs permettent d'alimenter le système d'information. Comment ça ? Je vous donne par exemple l'exemple d'une société commerciale, donc une société qui commercialise un produit, un cosmétique, une société qui commercialise des produits cosmétiques. Cette société qui commercialise les produits cosmétiques, qu'est-ce qu'il fait ? Elle installe sur les téléphones de ses collaborateurs, de ses commerciaux, de ses vendeurs, il va installer une application. C'est-à-dire que l'application, il leur permet de créer des commandes. C'est-à-dire, imaginez avec moi qu'on a le vendeur. Le vendeur, il va partir chez les clients, chez eux ou bien dans le travail. Et puis, il va faire des commandes, les produits, quelqu'un qui veut commander, oui. Il va créer d'un client, donc monsieur X ou madame XY, elle est notre cliente. Voilà sa date de naissance, son nom, prénom, son adresse, peut-être pour faire la livraison, sa fonction, peut-être, dépendamment des informations qui nous intéressent. C'est-à-dire que le type, par exemple, de sa peau, s'il a des problèmes de santé, etc. Et puis, on va créer les commandes de cette dame-là, qui est notre cliente, elle recommande. Il va commander le produit A, le produit B, le produit C. Et avec le vendeur, rappelez-vous, il le fait via son téléphone, via une application mobile. Il a dit que l'application mobile qui est sur son téléphone, c'est un système opérant. Il est en train de collecter des informations ou de les injecter, comme vous le voyez sur ce schéma, vers le système d'information. Rappelez-vous, le système d'information, c'est le système qui permet de stocker, collecter, mémoriser et traiter les informations. Voilà, imaginez avec moi que les vendeurs, ils ont fait le tour de Casablanca, dans notre ville, toute la journée. Et ils sont en train de collecter les commandes, première commande, deuxième commande, nouveau client, un ancien client, ça dépend. Si c'est un client, ils vont créer aussi nouveau client, si c'est un client qui existe déjà, ils vont juste créer, ajouter une commande. Alors, à la fin de la journée, à un instant T, pensez à un responsable vente, le responsable des ventes qui est dans le système de société. Il est dans son bureau installé. Qu'est-ce qu'il peut consulter ? Il peut consulter combien on a vendu du produit A, combien on a ajouté aujourd'hui de clients. Par exemple, aujourd'hui, on a ajouté 85 clients. Il va le voir. Aujourd'hui, on a vendu 20 produits de type A. Donc, il va le voir. Lui, il est en train de consulter quoi ? Il est en train de poser des questions au système d'information. Par contre, les vendeurs, ils sont en train d'utiliser le système d'information. Et donc, le système, il alimente le système d'information. Le système d'information, il va, dans l'exemple que je viens de, il va répondre les questions de responsable des ventes. Mais je suis seulement le responsable des ventes, mais toute autre partie ou la partie prenante ou autre collaborateur qui a besoin d'informations concernant notre activité, il va poser des questions à notre système d'information et le système d'information, il est capable de répondre. Il va y avoir, par exemple, un responsable, par exemple, le responsable commercial, le directeur commercial. Il peut poser la question au système d'information, combien on a de clients dans la totalité ? On veut faire une promotion. Il va poser la question, combien on a de clients ? Et puis, par la suite, il va poser la question, combien on a de clients ? Enfin, imaginez, par exemple, c'est le journée de la fin. Ils veulent faire un cadeau, une offre pour les femmes. Ils vont poser la question, alors vous avez 3245 femmes clients et vous avez dans la totalité 6000 clients. Est-ce que vous avez compris ? C'est des questions que le système d'information, s'il est informatisé, il peut répondre instantanément. Il peut répondre instantanément.